Yaoundé accueille en grande pompe le chef de l'État camerounais à son retour d'un court séjour en provenance de Genève en Suisse. Depuis l'aéroport de Yaoundé-Simalène jusqu'au palais de l'unité à Etoudi, les populations venues nombreuses ont pris l'assaut. Les bords des rues de la capitale pour réaffirmer leur soutien conditionnel au chef de l'État et à son épouse, Mme Chantal Biya. Les autorités consulaires camerounaises en Suisse affirment que ce voyage avait un calendrier clair et net dont les dates d'arrivée et retour ont été scrupuleusement respectées. Toujours à l'offensive pour réserver à Paul et Chantal Biya un accueil dit de leur prestigérant. A l'esplanade du pavillon de nord de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, l'UNDP, le FSNC et Kounbeben ont décidé de venir prêter main-forte aux habitués des lieux et apporter une touche particulière à la chaleur des retrouvailles entre un peuple et son chef. D'un esplanade à l'autre, c'est une marée humaine identique qui a pris d'assaut l'entrée du palais présidentiel et tout le long de l'itinéraire pour se constituer en bouclier, en gardien du temple, de la maison commune. La longue attente de ces dizaines de milliers d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, sera bientôt récompensée. Lorsqu'à 17h15, l'avion spécial ayant à son bord le chef de l'état cambronais et la première dame lèchent le tarmat de l'aéroport. Nullement éprouvé par le long voyage entre Yaoundé et Genève, le président Biya apparaît radieux. Au pied du majestueux oiseau de fer qui ne va pas tarder à ouvrir ses entrailles, une délégation d'officiels sous la conduite du président du Sénat. Le long du tapis rouge, disposé du bas de l'échelle de coupé à l'entrée du salon VIP, le président de la République reçoit dans la plus grande solennité les honneurs qui lui sont rendus par 14 éléments de la garde présidentielle, sabre au clair, avant d'aller au contact de ses compatriotes venus à sa rencontre. La présence massive du peuple profond, cette fin de matinée ensoleillée en Simalène, se veut une réponse, un signal fort envoyé à ceux-là qui tentent en vain de s'attaquer à celui qu'il a majoritairement élu. Cette marée humaine vient aussi solennellement et réaffirmer la légitimité de Paul Biya, sa légalité ayant déjà été consacrée par les autorités compétentes à l'issue du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Rendu au pavillon d'honneur, le président Biya va, debout, échanger avec les représentants des différentes institutions. Avec Marcel Nyadjifengi et Kava Yegejibril, qu'il reçoit en premier, il est sans doute question de la session sur le point de s'achever au Parlement. Une session qui aura une fois de plus donné à voir toute la vitalité du processus démocratique camerounais. L'audience que le président Biya accorde par la suite au premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Dionne-Goutet, va, sans aucun doute, donner l'opportunité au patron de l'immeuble étoile de faire le point sur l'activité gouvernementale. La dernière et sans doute la plus longue audience est celle que le chef de l'État accorde au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. La chaleur communicative des échanges entre le président Biya et ses différentes personnalités est identique à celle observée dans les confidences que la première dame Chantal Biya partage dans un salon mitoyen avec les épouses de proches collaborateurs du président de la République. Les audiences étant achevées, le couple présidentiel regagne sa limousine pour un bain rafraîchissant de ferveur patriotique à travers les rues de la capitale. À quasiment tous les carrefours, c'est un peuple enthousiaste qui est venu spontanément communier avec Paul et Chantal Biya. À l'arrivée, une trentaine de minutes d'un serment de loyauté et d'une idylle renouvelée entre un peuple et un homme d'État hors pair qui est sorti à chaque fois, grandit des épreuves à lui imposer. Les déclarations à l'emporte-pièce de certains activistes sur les réseaux sociaux ne sauraient donc être prises en considération car non fondées. L'ensemble du peuple camerounais et les autorités consulaires, selon des personnes très introduites, regrettent le traitement de certains médias qui organisent des plateaux télé pour affubler à longueur de journée le chef de l'État camerounais démocratiquement élu de dictateur face à une centaine de casseurs venus de toute l'Europe. Genève, repère de dictateurs, c'est notre grand débat, Esther Coco. Oui, Pietro, Genève doit-elle se préoccuper davantage des autocrates qui séjournent dans le canton ? La polémique renaît avec la présence de Paul Biya dans la ville du bout du lac. Le président du Cameroun est au pouvoir dans son pays depuis 36 ans, mais il le dirige très souvent depuis l'hôtel intercontinental à Genève. Une pétition en ligne munie déjà de 12 000 signatures exige désormais que le gouvernement Genevois déclare le président du Cameroun « persona non grata ». Alors, est-ce possible et selon quels critères ? On en débat ce soir avec quatre invités. Sylvain Péveau, député socialiste au Grand Conseil Genevois. Vous êtes à l'origine de cette pétition contre la présence de Paul Biya à Genève et Laurent Verly, conseiller national PLR vaudois et membre de la Commission de politique extérieure. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. En regard de ce traitement partisan, réflégi par certaines autorités genévoises au président camerounais élu démocratiquement par un peuple encore souverain, est-ce à 7 000 km du Cameroun qu'il faut apprendre à ce peuple que son président démocratiquement élu est un dictateur, alors que ceux qui font les revendications ne maîtrisent même pas les réalités du terrain ? Pourquoi un tel mépris envers ceux-là qui ont choisi son Excellence M. Paul Biya pour les gouverner ? En attendant, on tient à rassurer le peuple camerounais que son chef d'État a passé le nombre de jours prévus pour son court séjour ici en Suisse et a regardé le Cameroun dans les délais prévus à cet effet. Les autorités consulaires camerounaises nous ont fait la promesse de nous tenir informés de l'avancement des négociations qui ont été entamées ici en Suisse. La Suisse joue à cet effet le rôle de facilitateur. Elle nous rassure en même temps de la bonne santé des relations diplomatiques entre les deux États, la Suisse et le Cameroun, malgré cette période mouvementée. Son Excellence M. Henri Léonard Bidi, ambassadeur du Cameroun en Slovénie, en Georgie, en Grèce, en Suisse, avec résidence à Berne, nous a prié de transmettre ce message rassembleur. L'ambassadeur dit non au discours haineux, non au tribalisme, non au repli identitaire. En outre, il dit oui au dialogue, oui au vivre ensemble et enfin oui au pardon, prôné par le chef de l'État, Camerounais, son Excellence M. Paul Biya. Nous voulons témoigner notre soutien indéfectible au président de la République et dire que la jeunesse reste derrière le chef de l'État qui incarne l'unité nationale. Sur l'itinéraire du cortège présidentiel, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'Union des populations du Cameroun, le Front pour le salut national du Cameroun. Les Camerounais dans l'ensemble du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sont avec lui. Pour montrer au monde que le président Paul Biya tient la barre du Cameroun de main de maître. Invitons donc nos frères, nos fils, nos époux, nos enfants qui sont de l'autre côté, que nous appelons communément la diaspora, à revenir sur de bons sentiments. Nos jeunes Camerounais sommes fiers de voir notre président qui lutte chaque jour pour la paix dans notre pays. L'aéroport international de Yandensi Malen est l'un des baromères de cette forte mobilisation. Nous pouvions le serrer très fort entre nos bras pour nous dire qu'il est retourné sans et sauf chez lui. Nous disons à la mauvaise herbe vraiment de regagner comme les brebis, le troupeau que le président Paul Biya conduit. Le Cameroun est debout et il est seul et il est debout. Le président est chez lui et rien de chez lui demeure le patron. Ils sont venus de toutes les régions, de l'ouest, du centre, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun est indivisible. Nous, on a appris que notre père, notre mère sont en train de rentrer. Voilà pourquoi nous sommes ici. Un digne fils de Banganté utilise cet instrument traditionnel pour la mobilisation. Très bientôt, la rédaction de Canosu Scolor reviendra sur ce dossier pour un seul but, la stabilité du Cameroun poumon de l'Afrique centrale. Je suis Jordan Balcoq et je vous retrouve avec le même plaisir sur la même chaîne. A très très bientôt.